Bienvenue sur Ivoire TV 5. Un mois après sa mort, l'entourage de DJ Arafat décide de continuer le chemin du Daichi. Voici les titres. 1. Révélation sur les relations entre DJ Arafat et Ariel Chenet. 2. La fondation Arafat DJ verra le jour. 3. Qui succédera DJ Arafat à la tête de la Eurogang ? Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous, et activez la cloche de notification, pour être parmi les premiers à découvrir nos prochaines vidéos. Révélation sur les relations entre DJ Arafat et Ariel Chenet. Un membre du staff d'Arafat DJ a fait un témoignage sur les relations de son mentor avec le petit Nouchi Dabobo, Ariel Chenet. 3. Décédé le lundi 12 août dernier suite à un tragique accident de moto, cela fait maintenant un mois que le boss de la Eurogang, Arafat DJ, a quitté le monde des vivants. Mais pas un seul jour sans qu'on ne parle du Daichi Khan. Un membre de la Eurogang avec qui nos confrères de Afrique sur 7 a échangé récemment n'a pas manqué de faire des confidences. Arafat était très fort mentalement. Il avait la rage de vaincre. Même quand ça n'allait pas chez lui, il ne le montrait pas aux yeux de tous. Raison pour laquelle bien qu'affecté par la mort de notre mentor, nous allons mettre tout en œuvre pour pérenniser la mémoire du Notre Daichi. Poursuivant, notre interlocuteur a ajouté qu'Arafat était un passionné de la musique et qu'il mérite entièrement tout le succès qu'il a eu. Arafat était un fou de la musique, il pouvait concevoir 3 à 4 chansons par jour. Tout le succès qu'il a eu n'est pas forcément le fruit des forces occultes comme les gens le disent un peu partout, mais c'était un grand bosseur. En ce qui concerne les nombreux clashs du Zeus d'Afrique, le lieutenant de la Eurogang a confié ceci à Afrique sur 7. Je pense que l'erreur d'Arafat DJ, c'est qu'il disait tout haut ce que les gens pensaient tout bas. Sinon quand Arafat te porte dans son cœur, il est prêt à tout pour toi. Je prends l'exemple d'Ariel Cheney. Lorsqu'il est arrivé à la Eurogang et qu'il est devenu l'arrangeur officiel de la Eurogang, certains ont tout fait pour empêcher cela. Mais Arafat insistait pour qu'Ariel Cheney soit à ses côtés. Voilà pourquoi, il a eu très mal lorsqu'Ariel Cheney est parti de la Eurogang. Même moi qui vous parle, il y a des gens qui jalousaient mon post et qui lui ont envoyé des messages pour me torpiller. Mais lui, en retour, me montrait ses messages et me disait de faire très attention à mes amis. La fondation Arafat DJ verra le jour. La grand-mère de DJ Arafat, Loua Manon Hélène Dandy a annoncé la mise sur pied de la fondation Arafat DJ. Un projet fort qui tenait à cœur DJ Arafat. La méga-star ivoirienne DJ Arafat ne vit plus, mais ses projets, du moins ceux dont ses proches ont tuvant, seront réalisés à la lettre. Après la Eurogang qui a promis sauver le label Arafat DJ et veiller à ce que l'empire d'Arafat ne sombre pas, et le musée annoncé par le gouvernement en hommage à Arafat, c'est sa grand-mère qui annonce une fondation en son nom. Dandy Lou qui est intervenu devant le Conseil de sécurité des Nations Unies à New York le 27 octobre 2005, estime qu'il est temps de mettre sur pied cette fondation qui était l'un des projets phares de l'illustre disparu. Selon Dandy Lou, la fondation Arafat DJ va œuvrer dans le social. La fondation Arafat DJ va aider et assister les veuves, les orphelins, les enfants de la rue, les familles démunies, aussi bien en Côte d'Ivoire que hors des frontières ivoiriennes. Ce projet va voir le jour les mois à venir. Cela, comme l'a toujours souhaité Arafat DJ, rapporte Abidjan Chaud. Mère de cinq enfants, Dandy Lou a réalisé sa carrière professionnelle à la mission permanente de Côte d'Ivoire auprès des Nations Unies à New York, au cabinet Arthur Andersen à Abidjan puis au Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en Côte d'Ivoire et à l'Est de la République Démocratique du Congo, RDC, Ayuvira, Bukavu et Goma. Qui succédera DJ agrafa à la tête de la Yorogang. Quelques jours après l'inhumation d'Arafat DJ, les membres de la Yorogang ont désigné Landria Bank comme le nouveau président du label créé par le Deschikant. Après les obsèques d'Arafat DJ décédé le lundi 12 août dernier suite à un tragique accident de moto, et les obsèques grandioses qui ont suivi, les membres de la Yorogang ont promis de pérenniser le label créé par le Deschikant. A cet effet, Oleg Pacha, Ali Le Code, Yves Roland Gégé, Abid Marouane, Yuyu Toirouge et autres se sont réunis ce mercredi 11 septembre 2019 à l'Hypnotic Bar situé à Marc Horizon 4, soit un mois après le décès de leur mentor, pour désigner Landria Bank comme le nouveau président de la Yorogang. Il aura donc pour mission entre autres de pérenniser les œuvres du père fondateur du label, de piloter l'institution d'un festival annuel, ainsi qu'une fondation pour poursuivre les actions caritatives de DJ Arafat. Quand au nouveau président de la Yorogang, il a donné les raisons du choix porté sur sa personne. Nous avons décidé que ça soit Moa parce que nous étions très proches. Nous avons fait beaucoup de choses ensemble. Je connaissais ses envies. Les membres de la famille ont voulu qu'il y ait une transparence. Que ça soit quelqu'un qu'ils connaissent, a déclaré Landria Bank. Le président Bank n'a pas manqué de dévoiler les prochaines actions de la Yorogang. J'ai dit au stade qu'Arafat avait beaucoup de sons. Les sons sont toujours là. Dans deux semaines, nous allons sortir Kong. Nous n'allons toujours pas rester dans la tristesse. Arafat était quelqu'un qui aimait bien s'amuser. Il aimait la joie. Et puis les 26 décembre, nous allons toujours célébrer l'anniversaire d'Arafat DJ. Chaque année, nous organiserons trois jours de festival sur les lieux de l'accident, donc la Yorogang est toujours là et elle vivra toujours, a ajouté Landria Bank. Voici une autre information que vous devez savoir. Arnaud Jaguar dénonce la façon dont Landria Bank a été placée à la tête de la Yorogang quelques jours après l'inhumation d'Arafat DJ, le père fondateur de la structure de production. Arnaud Jaguar, la Yorogang et la société de DJ Arafat, elle appartient désormais à ses enfants. Quelques jours après l'inhumation de DJ Arafat, les membres de la Yorogang qui avaient promis de pérenniser les œuvres de l'artiste, se sont réunis mardi dernier pour désigner Landria Bank, comme le nouveau président de la Yorogang d'Arafat DJ. Chose que n'a pas du tout apprécié Arnaud Jaguar qui, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, s'est offusqué de voir un tel fait se produire moins de deux semaines après la fin des obsèques grandioses de DJ Arafat. Ça fait aujourd'hui un mois que mon artiste nous a quittés, et jusqu'à présent, c'est difficile pour moi de l'accepter. Et je sais que c'est pareil pour sa mère, sa femme et aussi pour ses enfants. J'ai décidé de quitter la Yorogang parce que j'ai vu beaucoup de choses. Nous avons enterré l'artiste il n'y a même pas longtemps et ont fait une réunion pour désigner un nouveau président. Mais moi, je dis que ce n'est pas le moment, a confié Arnaud Jaguar qui estime que les membres de la Yorogang n'ont pas le droit de désigner un successeur à DJ Arafat. Mais laissez-moi vous dire que la Yorogang, c'est la société de DJ Arafat, et s'il n'est plus de ce monde, ce n'est pas à moi Arnaud Jaguar ni à une tierce personne, encore moins à un club d'amis de diriger sa structure. Cette société appartient désormais à ses enfants et puisqu'ils sont encore mineurs, je pense que c'est aux parents de trouver une personne pour pouvoir diriger la structure, a ajouté Arnaud Jaguar. Poursuivant, le tout dernier manager d'Arafat DJ avant sa mort, a déploré le retour au sein de la Yorogang de Abim Marouane et de Yuyu Tuarouge qui avait officiellement annoncé le retrait de la Yorogang suite à des incompréhensions avec Arafat DJ. Si vous avez remarqué, à leur conférence de presse, il y avait des personnes qui n'étaient plus en accord avec l'artiste, qui l'ont traité de tous les noms, qui se sont rangés derrière d'autres artistes. Des personnes qui ne pouvaient plus franchir le seuil de la maison de DJ Arafat. Et ces personnes se retrouvent aujourd'hui à la Yorogang. Moi Arnaud Jaguar, je ne peux pas trahir la mémoire de mon artiste. Donc je ne peux pas me permettre de marcher ou de collaborer avec ces personnes, a déploré Arnaud Jaguar qui, rappelons-le, a annoncé son départ de la Yorogang après les accusations portées contre lui par Ali LeCode qui lui reprochait d'avoir détourné la somme de 5 millions francs ce fa, qui devrait revenir à la Yorogang après les obsèques d'Arafat DJ. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...